C'est une marque de cosmétiques bio, véganes, zéro déchets et fabriquées en France à la marge. Ça fait très longtemps ça, c'est 2013. On avait créé une société d'import de vélo électrique avec Azari et on avait laissé tomber cette idée. Après il a ouvri un restaurant Bogoun et moi j'ai lancé le Mazula. Alors aujourd'hui c'est 16 membres d'HenriClip. C'est 22 millions de déchets évitées tous les mois grâce à toutes les personnes qui utilisent nos produits. Donc ça fait des flacons en plastique de shampoing d'évité, des cotons-tiges jetables d'évitées. 22 millions de déchets évitées. Et c'est une boutique à Paris, c'est à peu près 1500 revendeurs dans le monde entier, jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Et c'est plein de produits en cours de développement aussi. J'ai toujours eu envie de monter une entreprise. Quand j'étais petite, mon père qui était kiné me racontait beaucoup d'histoires d'entrepreneurs. C'était les gens avec qui il avait discuté dans la journée, ça me marquait beaucoup. Et un jour il m'a raconté, tu sais, il m'a dit, tu sais l'inventeur de la porte à linge. C'est une idée tellement simple mais qui a facilité la vie de tellement de gens. Et du coup j'ai cherché ma porte à linge pendant longtemps. Et un jour j'ai eu l'idée des lingettes démaquillantes qui m'ont marquée du début de l'Amazon. Ne pas avoir peur, il faut y aller. Je pense que tant qu'on y va à fond, on peut y arriver. C'est pas une question d'avoir une idée originelle, plus originelle que son basant. C'est l'idée d'aller la pousser le plus loin possible. Vous pouvez ouvrir un troisième kebab dans la même rue, si vous le faites d'une manière un peu plus différente, qui parle un peu plus aux gens, qui est un peu plus sincère sûrement, qui est plus naturel pour vous. Je pense que ça marchera mieux que ceux qui sauraient déjà aimer. Et surtout, s'il vous plaît, montez vos entreprises, soyez conscient de l'impact que vous avez. S'il n'y avait aucun entrepreneur qui proposait des produits néfastes pour la planète ou pour l'humain, on n'aurait pas en tant que consommateur à avoir de choix à faire. Donc en tant qu'entrepreneur, c'est vous qui mettez sur le marché ce qui peut être bon ou pas bon pour la planète.